L'imprimerie à caractère mobile a d'abord été en Europe un nouveau procédé, mais il arrive un moment où l'imprimerie produit de nouveaux objets, et c'est le cas notamment avec ce qu'on appelle les occasionnels. Les occasionnels, ce sont des petits objets très périssables en réalité, et très peu onéreux, qu'on produisait de manière assez rapide pour porter des nouvelles. C'était le moyen par lequel on pouvait étancher la soif de nouvelles dans l'Europe médiévale. Auparavant, les nouvelles étaient portées par la voix épistolaire, elles n'avaient pas cette audience, elles ne connaissaient pas cette forme de publicité. Les premiers occasionnels qu'on connaisse en France sont liés aux guerres d'Italie, aux guerres qu'ont mené Charles VIII et Louis XII en Italie, à Naples, et dans le Milanais. Et ce qu'on constate, c'est que ces petits opuscules, d'une part, portaient plutôt de bonnes nouvelles, c'est-à-dire les nouvelles des victoires, des conquêtes des rois, et que c'étaient des petits objets assez modestes, et au fond extrêmement périssables. D'ailleurs, aujourd'hui, on les connaît, on a un très petit nombre d'exemplaires. Ça révèle deux choses. La première, c'est la capacité du nouveau média, la capacité d'influence de l'opinion publique par le nouveau média, ce qui est quand même une chose qui est importante. Finalement, ça préfigure la naissance de la presse. Et ça nous fait aussi complètement changer de dimension, parce que d'un objet livre qui était plutôt un objet pesant, onéreux, précieux, là, on aboutit à des petites publications qui tiennent dans une besace et qui sont complètement périssables et tellement éphémères qu'au fond, on les a très très peu conservées.